Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on est enfin arrivé au moment de l'année où je vous présente plein de livres de Noël pour vivre un avant-littéraire avec les enfants. Il va y avoir de très, très belles nouveautés de cette année, mais aussi des grands classiques et des incontournables que mes enfants et moi, on aime retrouver à chaque année dans notre calendrier de livres. On commence le 1er décembre à raison d'un livre par jour. Là, je le fais sur YouTube parce que c'est important pour moi que vous ayez accès aux illustrations, que je le fasse en vidéo de cette façon-là. Puis, après coup, si jamais cela vous intéresse, je vais vous faire une liste avec tous les titres présentés et peut-être même quelques extras. Dites-moi en commentaire si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse ou peut-être que le visionnement est suffisant. Écoutez, j'en ai plus que 25, là, c'est sûr, parce que j'ai inclus des titres pour les tout-petits. Même si nos enfants grandissent, on peut les remettre dans le calendrier de l'avant parce que des fois, on y trouve autre chose quand on grandit. Puis ensuite, ce sont d'autres albums. Alors, on commence tout de suite! Alors, je suis prête avec mon petit verre de Noël. Maintenant, c'est plutôt que j'ai fonctionné à la manière d'un live. C'est sûr que j'aurais aimé ça faire un live pour avoir encore plus d'interaction avec vous, mais chez nous, c'est compliqué le soir, faire un live. Alors, je fonctionne de la même façon, que ce soit plus spontané, plus interactif. Et c'est aussi parce que j'en ai une tonne à vous montrer. Alors, je ne veux pas que ce soit un montage de fou. Je débute tout de suite avec Où est mon reine? On commence avec les tout-petits, mais je vous dis, vous pouvez quand même les mettre dans le calendrier de l'avant pour les plus grands. Surtout si vous avez des enfants d'âges différents comme moi. Alors, c'est dans la collection Les tout-dous de Osborne. Et c'est un texte par Fiona Watt, illustration par Rachel Wells. Ce que j'aime avec ce petit cartonné-là, c'est qu'on a toujours la formule répétitive. Ce n'est pas mon reine, son cou est trop rèche. Et là, on a toujours une petite texture à découvrir. Ici, ce sont les clochettes qui sont trop brillantes. Alors, on apprend de beaux adjectifs. Et il y a des textures à découvrir avec notre tout-petit parce que la lecture à cet âge-là, elle est très interactive. Et à la fin, on a le reine qu'on cherche. C'est le reine au nez rouge. Puis là, le petit nez avec la petite texture, elle est très agréable à toucher. Mes enfants adorent ce livre-là. Mon loulou, c'est vraiment son livre de Noël préféré, même s'il grandit. Alors, m'en voilà un de passé. Je l'ai découvert cette année. Coucou, Noël, on dit avec des flaps, avec des rabats. C'est dans les éditions 1, 2, 3, Soleil, un autre tout carton. Ici, ça a l'air d'être un collectif. Alors, je n'ai pas d'auteur à vous transmettre. Mais ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, on utilise la formule coucou que nos petits adorent. Puis on nous dit beaucoup avec les petits de jouer, de mettre beaucoup d'expressions pour augmenter le plaisir de lire. Avec les petits cocos, les petits bouts de choux, capter leur attention. Alors, ça commence. On dit, qui se cache derrière la boule de Noël? Ah! Coucou! Le bonhomme de pain d'épices. Et là, à chaque fois, on découvre un personnage différent de Noël. Puis là, l'enfant va avoir beaucoup de plaisir à anticiper le fameux coucou. Et aussi à deviner le petit personnage, le lutin. Tu sais, c'est vraiment très beau. Comme petit cartonné. Alors, je vous le recommande chaudement pour nos petits cocos. J'ai également, et là, chaque fois que je peux vous en parler, Je vous parle de la collection Zach et Zazu aux éditions Ozu Canada de Lucie Papineau et Julie Cossette. Les illustrations de Julie Cossette sont toujours vraiment belles, sympathiques. Et c'est une petite collection qui me fait énormément penser aux petits loups. Là, je ne dis pas ça pour dire, ah, c'est pareil, machin. Mais c'est parce que c'est un livre qui parle des premières expériences. Mais ce que j'aime de Zach et Zazu, c'est qu'on est dans un contexte québécois. Alors, tu sais, les fameux mots qui font référence à la réalité en France, comme la crèche au lieu de la garderie, ou ce genre de choses-là, des cookies au lieu des biscuits, on n'a pas ça ici. On est vraiment dans un univers près du Québec. Et puis, c'est des belles pages glacées. Donc, on a un petit animal qui revient à chaque page, qui est intéressant à trouver. C'est le petit Tania. Puis, Zach et Zazu, là, vivent leurs premières expériences avec papy. Tu sais, les grands-parents, là, ils ont quand même une place assez importante chez nous. Regardez les oiseaux. C'est un cardinal rouge. C'est vraiment très, très québécois comme réalité. Et puis, là, ils vont faire des biscuits. Ils vont faire un beau bonhomme de neige. C'est sympathique comme tout. Puis, à la fin, les enfants sont toujours très heureux de retrouver une fin similaire à chaque petit livre. Ils finissent par s'endormir. Et là, on peut jouer avec le son Z, avec Zach et Zazu. Parce qu'ils font zzzzzz. Ils s'endorment. Ils s'endorment à la fin. Donc, des heures de plaisir à imiter le petit son Z. Et à la fin, on a toujours une petite page intéressante. Si vous avez des enfants plus vieux qui écoutent. Moi, je dis que c'est deux ans et plus, ce genre de choses-là. 18 mois et plus. Puis là, on vous parle de la fête de Noël avec des informations, des faits intéressants. Comme par exemple, la tradition de décorer un sapin ou un petit arbre à la fin de décembre existe depuis très longtemps, avant même qu'on fête Noël. Ce sont des petites choses intéressantes. Vous avez des livres sur la garderie, l'Halloween. Et là, ils ont sorti celui de Noël. Je passe maintenant aux livres pour les plus vieux. Évidemment, il y en a d'autres que je pourrais vous montrer, mais je m'arrête ici pour passer aux 3, 2, 3 à 6 ans. On enchaîne! Alors, écoutez, ici, je débute avec un auteur que j'aime beaucoup. Regardez comment c'est un grand format. J'ai de la misère à le cadrer pour la caméra. Donc, c'est un Noël pour le loup. Recherchez cet auteur-illustrateur-là de Dieu. C'est aux éditions Seuil Jeunesse. Pour la simple et bonne raison qu'il fait des albums de Noël magnifiques. Regardez, premièrement, c'est un grand format. Puis regardez les illustrations. Ce sont des personnages tellement réalistes. Un trait de crayon qui est vraiment délicat. Des ombres, hein? Puis il y a un petit côté également diffus avec la neige qui fait comme une ambiance un petit peu feutrée, magique. Puis ici, regardez comment il est drôle, notre pauvre loup maigrelet, tu sais. Alors, ici, le loup, c'est qu'il aimerait bien avoir des amis pour fêter Noël. Mais là, tout le monde a peur du loup dans la forêt. Alors, ils fêtent ça en solitaire. Puis bon, à la fin, comme petit clin d'oeil, ils vont penser au loup, les amis, puis les autres amis de la forêt. Puis ils vont lui dire, en tout cas, loup, on pense à toi, tout ça. Ils vont se parler de loin. Donc, il va y avoir quand même un petit lien. Puis je trouve que ça rend le loup relativement sympathique aux yeux des tout-petits. Parce que souvent, c'est une créature un petit peu comme la sorcière, comme l'ogre. Alors, tu sais, le loup n'a pas toujours une très bonne réputation dans les livres et les contes pour enfants. Alors là, ça nous le rend un peu sympathique. Puis ça nous fait voir que même les gens ou les personnes que l'on juge vraiment antipathiques, bien, ils ont quand même un cœur. Ils ont quand même des désirs. Ils ont de la gentillesse en eux. Donc, ça nous permet de voir le beau en chacun de nous. Donc, un Noël pour le loup de Dieu. Ici, j'ai le Noël de la souris qui n'existait pas. Une nouveauté, c'est Albin Michel Jeunesse de Giovanna Zoboli et Lisa D'Andrea Zofoli, pardon. Alors, ce que j'aime de celui-là... Écoutez, c'est un petit peu un univers déjanté. Si vous cherchez quelque chose d'original... Bon, celui-là, je vous dirais, là, 4-5 ans et plus, dépendamment si votre enfant a une petite peur des loups. Mais comme je vous dis, ça dédramatise. Celui-là, j'irais plus avec un 6-7 ans et plus, parce qu'il y a des subtilités, des gags à comprendre. Mais ce qui fait la force de cet album-là, c'est, bon, l'univers un peu farfelu, comme je vous ai dit, parce que là, on est en présence d'une souris qui n'existait pas. C'est une série de livres. Je n'ai pas lu les autres, alors c'est le Noël de la souris qui n'existait pas. Puis là, la souris, elle fait sa liste de ce dont elle a besoin pour sa fête de Noël. Puis tu sais, il y a des éléments, là, un peu loufoques, comme un plombier, bon, le sapin, la litière, je comprends, des micados, des serviettes. Tu sais, elle ajoute... Elle ajoute des choses un petit peu farfelues dans sa liste pour préparer Noël. Puis le chat, son ami, justement, va lui dire que ça n'a pas de sens. Puis lui aussi va avoir fait une liste qui n'a pas de sens. Et là, ils vont écrire ensuite chacun à leur tour à les autres membres de la famille chat pour dire, regardez ce que la souris, elle écrit, ça n'a vraiment pas de bon sens. Ce qu'elle veut comme liste pour préparer Noël. Puis la souris va faire la même chose avec ses amis souris. Puis là, à la fin, tout le monde va se rencontrer pour faire une grande fête de Noël. Puis, regardez, c'est un animalier vraiment génial. Là, les animaux, à un moment donné, ils vont observer ça en se disant, bien, voyons, un chat et une souris ensemble, ça ne se peut pas. Ce n'est pas censé bien s'entendre. Mais bon, à la fin, comme c'est la grande, grande fête de Noël, ils vont bien s'entendre ensemble. Alors, chapeau pour les illustrations et le côté un peu différent, un peu déjanté. Je poursuis avec un autre de mes préférés chez Albain Michel, jeunesse. Cher Père Noël d'Emma Yarlit, je vous ai lu, Cher monstre et cher dragon, dans mes heures du conte, c'est une structure d'album que j'adore. Emma Yarlit, ses illustrations sont phares, sympathiques, toujours très jolies, très attrayantes, très colorées, très près du monde de l'enfance aussi. Puis, le Père Noël, cette fois-ci, il va recevoir une lettre d'une petite fille, Anna, qui lui demande ce qu'elle aime le plus au monde pour Noël. Mais là, regardez, la lettre arrive par la cheminée et elle a été brûlée. Donc, dis-moi, est-ce que je peux avoir? Puis là, il y a un trou dans la lettre. Alors, c'est extrêmement interactif comme lecture. Puis, à chaque fois, dans ces albums-là d'Emma Yarlit, on a toujours beaucoup de couleurs, mais une série de livres, d'enveloppes à déplier. Tu sais, il y a beaucoup de choses à manipuler. Ce qui rend la lecture extrêmement le fun, attrayante pour l'enfant. On peut le lire à deux aussi. Alors ici, là, je suis pour faire une histoire courte. Je ne serais pas capable de faire court. Mais il va écrire à certaines créatures du Pôle Nord, dont l'ours polaire, le reine en chef, un lutin pas tellement fiable, pour découvrir et chercher le meilleur cadeau pour Anna. Et finalement, il va tomber pile-poil parce que finalement, chacune de ces créatures-là vont lui offrir des choses qui n'ont pas de sens, comme un foulard trop grand. L'ours polaire a fait ça beaucoup trop grand. Le lutin, pas très fier, va donner trois morceaux de charbon parce que c'est tout ce qui restait dans l'entrepôt des lutins qui était débordé à cette période-ci de l'année. Puis le reine en chef, il va offrir une grosse carotte. Mais ce qu'elle voulait, la chère à petite Anna, c'était... Là, je vais vous vendre le punch, mais c'est pas grave. C'était de la neige à profusion. Et puis, dans sa lettre à la fin, pour le remercier, elle a eu son cadeau. Puis avec tout ce qu'elle a reçu, les charbons, les morceaux de charbon, le foulard et la carotte, elle s'est fait un immense bonhomme de neige. C'est cute, cute, cute. C'est vraiment très mignon. Alors celui-là, c'est un autre immense coup de coeur pour cette année. Je poursuis aux éditions Ozu, le Noël du sapin moche de Lucie Papineau et Amandine Gardie. Les illustrations de ce petit raton laveur-là sont toujours très mignonnes, très belles. Puis, ça parle finalement d'un sapin qui est finalement très vieux, qui n'est pas super joli dans la forêt. Il y a une belle richesse de vocabulaire. On dit que le sapin, il est biscornu. Donc, c'est quelque chose, un adjectif que l'on peut apprendre à notre enfant. Et ils vont décider de, finalement, de le parer avec toutes sortes de décorations. Puis là, finalement, il arrive un petit malheur à la fin et il y a une tempête qui enlève toutes les décorations. Puis, on l'appelle l'arbre aux oiseaux. Puis, regardez comme c'est beau parce qu'il a abrité beaucoup d'oiseaux, beaucoup de nids d'oiseaux. Donc, c'est ça, ils disent, il va mériter qu'on le décore, qu'on lui accorde de l'attention. Donc, c'est toute une réflexion sur les aînés, grand-papa, grand-maman, la sagesse, ne pas se fier aux apparences. Alors, les oiseaux, à la fin, un petit peu pour le remercier et pour remplacer les décorations, vont aller dans l'arbre. Et là, c'est toutes sortes d'oiseaux du Québec que l'on peut identifier. C'est ce que j'aime avec ces albums-là qui sont vraiment campés dans notre univers québécois. Il y a le cardinal rouge, le gros bec érant, le jet bleu, tu sais, c'est la mésange à tête noire. C'est beau, beau, beau. Alors, un autre. Je prends une petite pause et je vous reviens. Alors, me revoilà avec ma tuque de Noël pour poursuivre dans cette... lancer cette montagne de livres de Noël. Je poursuis avec un grand classique que mes enfants adorent année après année. « Quand le père Noël était petit » de Linda Bellé et Geneviève Godbout aux éditions Scholastique. Écoutez, c'est parce que là, les enfants, eux, le père Noël, c'est un vieux monsieur. Mais dans ce livre-là, on imagine quand il était petit, quand il était bébé. Puis là, c'est vraiment hilarant parce que, regardez aussi, on a les belles illustrations de Geneviève Godbout tout en douceur, avec un beau trait diffus, qui met beaucoup de chaleur dans le livre. Donc, petite parenthèse. Puis là, lorsqu'il était bébé, regardez, il a déjà son rire. « Ho, ho, ho! » Puis là, ses parents sont surpris de l'entendre rire avec un si gros rire, un si grand rire, avec une voix tonitruante alors que c'est un tout petit bébé. Puis là, on apprend que sa couleur préférée, c'était le rouge, qu'il aimait donner beaucoup de cadeaux à ses amis, qu'il a même fait un genre de petit traîneau avec des petites souris. Alors, comme ça, de fil en aiguille, on apprend qu'il aime beaucoup le froid. Il est comme tout nu devant le congélateur. Alors, c'est vraiment, là, super bien fait. Puis, à la fin, là, ses parents sont devenus un petit peu plus vieux. Puis, il est devenu grand. Et là, on le voit exercer le métier qu'on lui connaît, hein, qui survolent dans la nuit étoilée toutes les maisons. Alors, vraiment, là, un super beau livre de Noël à avoir dans le calendrier de l'Avent. Puis, je vous montre tout de suite, ensuite, un autre coup de cœur. C'est une nouveauté de cette année. C'est aux éditions Les Malins, Wapi le Wapiti et le Noël Kipik. Puis, ce que j'aime, pardon, de Wapi le Wapiti, c'est qu'on a une série de livres comme ça. Ce sont les clins d'œil au contexte québécois. Tu sais, regardez, ici, il y a des jeux de mots pour les enfants plus vieux, là. On peut y aller avec un 4-5 ans et plus, ici. Alors, regardez, connais-tu Mme Kipik? C'est la propriétaire du restaurant Le Picassiette, l'endroit où tous les habitants de Ciboulot se retrouvent pour déguster des repas savoureux. Mais, tu sais, c'est le fun pour les parents aussi parce que, tu sais, Ciboulot, c'est comme une espèce de patouin, un juron québécois. Fardoche, tu en penses partout, il disait Ciboulot. Donc, tu sais, c'est vraiment super le fun. Puis, la petite histoire, la richesse du vocabulaire est assez impressionnante aussi, là. Il y a un deuxième niveau de lecture avec des petites affiches aussi à lire, des bulles, des petites chansons, tu sais, dans les bulles de dialogue. Puis, c'est Mme Kipik. Finalement, elle adore recevoir pour Noël. Tu sais, c'est comme une hôtesse, là, hors pair et tout. Puis, elle fait son menu longtemps à l'avance. Elle fait pousser des choses dans son jardin. Puis, là, il y a une grosse, grosse tempête de neige. Fait que là, elle n'est pas sûre de pouvoir... Il y a même de la neige qui rentre dans son poil. Elle n'est pas sûre de pouvoir y arriver. Donc, tu sais, des tempêtes de neige comme ça qui nous paralysent une veille de Noël, on connaît tous ça au Québec. Ça nous est déjà arrivé. Mais finalement, la fête de Noël va être sauvée. Puis, il y a comme une petite histoire d'amour aussi parce que le lapin Serge... Tu sais, Serge, c'est drôle, Serge. Serge, il aime en secret Mme Kipik. Puis, tu sais, je trouve que dans un contexte de pandémie, comme cette année, c'est beau de voir des belles tables remplies d'invités avec beaucoup de chaleur humaine. Puis, bon, la petite blague, c'est que Serge, il va embrasser Mme Kipik sous le gui. Puis, il va avoir des piquants sur son museau parce que c'est un porc épique. Alors, gros coup de cœur pour Wapi, le Wapiti. Je poursuis avec un autre coup de cœur pour, je pense, 6-7 ans et plus. Mais en même temps, ça dépend. Parce que la fin, l'enfant peut la recevoir telle qu'il est prêt à la recevoir. Je vous explique pourquoi. Il s'agit de Nanouk, l'ourson de Noël, de Gilles Thibault et Sabrina Gendron. Je vous disais dans mes stories que Sabrina Gendron, c'est une illustratrice que ma fille adore. Elle adore ses illustrations. On est dans un grand format d'album. Ici, c'est aux éditions Ozu. Puis, c'est l'histoire d'un petit touss en peluche qui a tombé du traîneau du Père Noël. Et voilà, il va faire un très long voyage parce qu'il y a plein de monde qui vont l'aider à retourner, à retrouver son destinataire. Au début, c'est un loup qui le prend. Puis là, ensuite, c'est un trappeur qui va l'amener. Tu sais, je trouve ça beau, le clin d'œil avec le trappeur. Parce que là, avec le trappeur, je me disais, on est dans un Noël un petit peu plus reculé, une époque un petit peu plus lointaine. Mais tu sais, on peut expliquer à notre enfant « C'est quoi un trappeur? » Ça fait partie de notre folklore québécois. Parce qu'après ça, bon, il y a l'autobus. Tu sais, là, on est vraiment à notre époque. Il y a le train, l'avion. Puis à chaque fois, il y a le passager qui va l'aider à se rendre à bon port. On va lui donner un objet. Il va mettre sur l'ourson la casquette, une montre, quoi d'autre? Un foulard. Puis là, à la fin, c'est super émouvant parce que c'est le voisin qui va donner le petit ourson à la petite fille malade. C'est une petite fille qui était malade. Comment elle s'appelle, la petite fille? Je ne me rappelle plus. Bon, ce n'est pas très grave. Alors, Sarah. Voilà un beau petit nom, Sarah. Alors, Sarah reçoit son ourson. Puis là, on apprend qu'elle est malade. Mais, tu sais, ce n'est pas dit qu'elle a le cancer, qu'elle a vraiment une maladie infantile grave. On garde ça flou, je pense, justement, pour ne pas traumatiser les enfants inutilement. Mais à la fin, elle va donner la montre, la casquette, tout ce que les gens ont donné aux gens qui lui ont sauvé la vie. Le médecin, les infirmières. Donc, moi, la première fois que j'ai lu ça, je pleurais comme une madeleine. Je trouvais ça super beau. C'est sur la générosité, le fait de donner au suivant. Quand tu te donnes à quelqu'un, bien là, ça va finalement finir dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est comme donner en retour aussi. C'est toute cette belle générosité-là dans l'esprit de Noël. Puis, ce que je vous disais à propos de la fin, c'est qu'on dit juste qu'elle va donner ces objets-là aux personnes qui lui ont sauvé la vie. Donc là, l'enfant, tu sais, on n'est pas pour lui mettre des mots tout de suite comme le cancer, maladie mortelle dans sa bouche. On peut lui demander qu'est-ce que ça veut dire ou comment ça se termine, tu sais. Puis, l'enfant lui-même va donner une explication qui est au même niveau que sa maturité psychologique. Il va dire, ah bien, il l'a donné à quelqu'un qui a guéri son bobo, quelque chose comme ça. Donc là, on ne va pas plus loin que ce que l'enfant nous fournit comme niveau de maturité, comme élément de réponse, tu sais. Donc, chaque enfant va l'interpréter selon son âge. On continue avec un grand classique, encore une fois, aux éditions Albain-Michel Jeunesse, Maman-Ours, au lieu de dire Maman-Noël. C'est une série que vous avez connue à cause de mes heures du compte sur ma chaîne YouTube, justement. C'est de Ryan T. Higgins, un auteur que j'adore. C'est un gros ours grognon, super beau rue. Vous commencez à le connaître. Il habite dans une forêt. Puis là, il est tout le temps dérangé. Il y a tout plein d'animaux qui viennent cogner chez lui. Lui, tout ce qu'il veut, c'est d'être tranquille, être tout seul. Tu sais, puis c'est des albums qui sont remplis d'ironie, là, pour les 5, 6 ans et plus. Tu sais, 7 ans. Mais tu sais, même si votre enfant a 4 ans, là, il va apprécier, là, ce qu'il est capable de comprendre dans ce livre-là. Puis Michel, il est devenu comme un peu la maman des oies, là. Parce qu'il y avait des oeufs qui ont éclos devant lui, le grand classique et tout. Puis là, ce qui arrive, c'est que finalement, il va remplacer le Père Noël en Michel, puis ça ne va pas lui tenter. Alors là, c'est encore une fois, il va y avoir plein de monde chez lui, il va se retrouver à exécuter une tâche que ça ne lui tente pas de faire. Il va être envahi. Donc, c'est super drôle. Un gros coup de coeur pour Michel l'ours qui devient une maman Noël. Ou un papa Noël, je devrais dire. Je poursuis avec un album que je vous ai présenté il y a 2 ans, je crois. Un Noël à 3 aux éditions « Les 400 coups » de Réa Dufresne et France Cormier. C'est l'histoire de toi, frères. Puis, ce que j'aime, finalement, là-dedans, c'est qu'on va aborder le thème de la dispute ou des conflits en famille. Puis tu sais, on a tous eu la réflexion comme adulte ou même comme adolescent que Noël, des fois, les réunions familiales, bien là, peut-être pas parce que la COVID, mais tu sais, les réunions familiales, ça n'attend pas toujours. Puis il y a toujours des petits conflits, tu sais, des fois qui surviennent ou des espèces de frictions entre frères et sœurs, tantes, oncles. Donc, tu sais, ça aborde tout ça. Ça aborde les différences de personnalités. Tu sais, ces 3 pingouins qui ont 3 personnalités différentes, finalement, ils vont chicaner. Puis là, finalement, ils vont retrouver l'esprit de Noël à la fin. Alors, tu sais, je trouve que c'est important d'aborder ça, le fait qu'on n'est pas toujours d'accord en harmonie totale avec nos frères et nos sœurs, mais que somme toute, il y a des beaux souvenirs qui, des fois, vont ressortir de nos péripéties ou de nos Noëls un peu ratés ou de nos moments un petit peu ratés en famille ou qu'on juge ratés. Alors, on garde des fois des souvenirs drôles de tout ça. Je termine pour cette partie-ci avec la lettre de mon grand-père par Jim Field et Michael Morpurgo aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un album que je vous présente parce que, moi, je vous dirais 5 ans et plus, on aborde la mort, mais d'une belle façon, avec le souvenir d'un grand-père qui nous reste. Parce qu'on a tous parlé à un certain moment donné à nos enfants de nos grands-parents à nous, de nos souvenirs avec eux. Puis, c'est une maman qui, à chaque Noël, va lire la lettre de son grand-père à ses enfants. Donc, c'est une tradition de Noël. Donc, c'est un livre qui parle de la tradition aussi, mais dans la lettre de son grand-père, il va y avoir tout un message écologique de profiter de notre belle nature, de protéger la nature de la terre. Puis là, elle se rappelle quand elle était petite qu'elle jouait dans le jardin avec les petites créatures. Donc, il va nous dire finalement de préserver nos ressources naturelles, mais avec un beau langage et tout, un beau vocabulaire à la portée des enfants. Puis, regardez, il y a des belles images de l'océan. Alors, je trouve qu'en ces temps de conscience écologique qu'on veut développer de plus en plus chez nos enfants, ça peut être un titre intéressant. Puis, ça peut évoquer, je trouve le fait qu'un proche ne soit plus, qu'il soit décédé, mais que c'est quelque chose dans le fond pas de positif, mais qu'on garde de beaux souvenirs, qu'après ça, il y a quelque chose de beau qui reste. Donc, c'est ça que je voulais qu'on retienne de cet album-là. Petit changement de chapeau pour poursuivre, la question de poursuivre en beauté, de varier un petit peu. La chose, alors, je poursuis avec un album qu'on adore à la maison. La fabuleuse nuit de Noël de Marilyn Fauché aux éditions La Courte Échelle. Alors, ça ici, on peut commencer à le lire quand notre enfant commence à douter du Père Noël, de l'existence du Père Noël. C'est une petite fille qui décide finalement d'aller chercher de la farine pour faire des biscuits au Père Noël. Puis, regardez, juste avant, elle subit un petit peu les moqueries des élèves plus vieux de sa classe. On voit qu'elle est sur le bord d'arrêter de croire au Père Noël, mais elle, elle y croit vraiment, mais les autres, non. Puis, elle dit, tu crois encore au Père Noël, un petit peu comme ça, comment c'est désagréable. Puis, elle va aller dans la nuit chercher de la farine pour finalement faire les biscuits au Père Noël parce que c'est important pour elle de faire les fameux biscuits. Puis, ils vont se perdre en forêt et les illustrations sont magnifiques. il y a même des chauves-souris. Donc, on a une petite frousse, ils ont un petit peu peur et ils vont tomber sur une maison, une maison qui a l'air, somme toute, un peu effrayante. tu sais, ce n'est pas vraiment la représentation qu'on se fait de la maison du Père Noël parce que c'est comme un grand manoir, qui ressemble un peu à une manoir hantée. Et, ils vont découvrir que c'est le manoir du Père Noël parce que la dame qui est là va aller les reconduire chez eux avec des reines dans le traîneau. Alors, finalement, notre chère amie va avoir rencontré le Père Noël. C'est un de ses rêves les plus fous. Alors, je trouve ça vraiment beau parce que, finalement, quand on est sur le bord de ne pas croire, bien, il y a comme des fois des petites choses qui font continuer la magie. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, celui-ci. Je continue avec Noël en péril, ici, de Jean-François Fauché et Martin Aubry aux éditions Alaska. C'est les aventures de Slosh le lutin. Je le trouve bien, celui-là, parce que, oui, nous, on peut lire. Je vous dirais six ans et plus. Puis, on peut le lire, mais c'est vraiment, je trouve, un album pour les lecteurs aussi, autonome. C'est en gros, c'est écrit en gros caractère. Je trouve aussi qu'il y a un beau clin d'oeil à notre époque. Slosh le lutin, il va transformer le Père Noël avec une machine en bébé Noël. Puis là, il faut qu'il trouve finalement plein d'ingrédients pour faire une potion magique pour le retransformer en Père Noël adulte. Alors, il va aller chercher son frère parce que ça lui prend comme un poil de la moustache d'un membre de la famille du Père Noël pour le retransformer. Et puis, finalement, ils vont aller à Paris, dans la forêt amazonienne. Donc, je trouve que pour nos enfants plus vieux, ça augmente leur connaissance, justement, en géographie, sur d'autres destinations, sur, finalement, le climat, les grandes villes. Alors, regardez, ils sont dans la forêt amazonienne. On est même en Australie, sur l'île Noël. Tu sais, c'est plein de choses intéressantes comme ça. Puis, encore une fois, il y a des petits clins d'œil, tu sais, comme au lieu de dire... Tu sais, il y a des jeux de mots pour nos enfants, comme ici, vu qu'on est dans une île où il fait chaud, le père-mère, il fait chaud, 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 de dire ho, ho, ho. Des blagues qu'il y a nos enfants, ils vont rire, tu sais, vers 67 ans. Ils aiment beaucoup jouer avec la langue parce qu'ils ont appris à écrire et à lire. Donc, ce sont des blagues qui ponnent vraiment avec eux. Puis, ils ont mis du lait de poule à la fin, dans la potion magique. Donc, à la fin, au lieu de faire ho, ho, ils vont faire cote, cote, cote. Tu sais, c'est très drôle. Puis, au lieu de dire Google, on a comme un autre mot qui fait référence à Noël. Donc, Noël en péril aux éditions Alaska. J'avais oublié de vous dire qu'avec Noël en péril, et les aventures de slosh le lutin. Il y a comme une application pour animer certaines illustrations. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer. Je ne l'ai pas faite encore. Alors, je voulais vous dire ça également. Je vous montre quelque chose de beau ici. Je le trouve intéressant. C'est les éditions L'Anque de chat. Les plus belles lettres de Noël. Vraiment, je suis tombée en amour avec cette... Ça s'appelle L'île la baleine, en fait. C'est le nom de l'auteur. Puis, en fait, le Père Noël, c'est un ours qui est personnifié. Mais on comprend que c'est le Père Noël et la Mère Noël. Puis, il cherche une lettre très, très importante qu'il a égarée. Scénario classique de Noël d'une petite fille. La petite fille s'appelle Lise. Puis, la Mère Noël et les autres personnages vont essayer d'aider le Père Noël à retrouver la fameuse lettre. Mais entre-temps, ils vont tomber sur tout plein de lettres d'enfants. Mais c'est vraiment mignon. Je pense que je vais vous en lire une. Regardez, pour vous donner un exemple. « Chère Père Noël, l'année passée, tu m'as offert un pyjama super-héros. À chaque fois que je le porte, papa me dit que je suis fort et courageux et que je peux affronter le monde entier. Alors, quand je l'ai entendu dire à maman qu'il avait vraiment peur pour sa grosse réunion avec son patron, j'ai voulu lui donner plein de force et de courage, moi aussi. J'ai pris mes feutres et je lui ai dessiné un costume de super-héros sur la grande chemise blanche qu'il avait acheté exprès pour sa présentation. » Tu sais, c'est des lettres super drôles. Il y a même une petite fille qui écrit qui lui dit qui lui dit que finalement, « Merci de m'avoir donné un petit frère l'année dernière, mais j'en veux plus vraiment. » Tu sais, il fait des cacas, ça pue, puis tout ça. Puis là, finalement, il n'arrête pas de prendre mes jouets. Alors, tu sais, ça évoque toutes sortes de sujets tabous aussi. Là, l'enfant, il va regarder ça et il va dire « Ah, bien, j'ai le droit aussi de trouver que mon petit frère ou ma petite soeur est fatigante des fois. » Il y en a même un qui va parler de l'environnement, qui va dire « Bien, je ne veux pas vraiment de cadeaux, mais tu sais, j'aimerais ça que finalement, que la terre qu'on a polluée redevienne belle. » Tu sais, ça va nous permettre de parler de plein de choses avec nos enfants. Puis ici, c'est une petite souris, tu sais, c'est une souris qui est écrite au Père Noël. Donc, nos animaux que l'on aime, que les enfants aiment, bien, ils ont une place dans le cœur du Père Noël. Mais ce qui est génial, c'est une série de lèvres d'enfants comme ça. Regardez à la fin. C'est qu'on peut nous-mêmes écrire notre lettre au Père Noël. Ça fait avec un beau petit papier à lettres comme ça. Regardez, je vais vous le montrer. Donc là, l'enfant peut écrire sa propre lettre et on l'invite à écrire sa propre lettre. Alors, vraiment, un gros coup de cœur, un bijou d'album que clairement, je vais garder pour mes enfants. Tu sais, si vous êtes enseignante, ça peut être une belle activité d'écriture, d'analyser la lettre, comment il est fait. On écrit toujours une lettre au Père Noël, au primaire, ou presque. Donc, avec les élèves du troisième cycle, du deuxième cycle, ça peut être intéressant. On continue avec le merveilleux Noël de plumes de Rebecca Harry chez Grunt Édition. Je l'ai gardé, celui-là, parce qu'il me faisait beaucoup penser aux aventures du poisson arc-en-ciel. Parce que, regardez les pages, comme elles brillent. C'est ça aussi la magie de Noël. Ce sont des pages brillantes avec de la neige, des textures. Ma fille est extrêmement sensible à ça, les belles illustrations avec des belles textures. Puis, finalement, c'est un petit lapin qui va aller porter sa lettre au Père Noël parce que le facteur est passé déjà. Puis, sur son chemin, tu sais, c'est mignon comme tout, elle va donner tout ce dont elle avait besoin pour faire son périple aux animaux qu'elle rencontre. Puis là, elle, son souhait le plus cher, c'est d'avoir des amis. Donc, elle va arriver à bon port. Elle cherche l'étoile du Nord. Regardez comme c'est beau. Parce qu'en dessous de l'étoile du Nord se trouve le village du Père Noël. Tu sais, c'est plein de magie. Puis, justement, le Père Noël va la ramener chez elle puis son cadeau. Elle voulait avoir des nouveaux amis. Ce sont tous les animaux qu'elle a aidés sur son chemin. Tu sais, c'est super mignon. Ça, c'est 2-3 ans, 4 ans et plus. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment toucher les enfants, l'amitié, la valeur de l'amitié comme étant un cadeau beaucoup plus précieux que le matériel. C'est un thème qui revient souvent dans les albums. Je continue. On en a beaucoup. C'est excitant. Avec Le Père Noël ne sait pas dire non. Ça, c'est une série de livres. Le Père Noël qui n'aimait pas les chiens, que j'aime beaucoup d'André Poulin et de Jean Morin. C'est aux éditions, oui, de La Bagnole. Écoutez, c'est vraiment le fun parce que l'enfant peut s'identifier au personnage du Père Noël. Tu sais, il va s'identifier au personnage du Père Noël. Puis, tu sais, si on a des enfants qui ont la difficulté à dire non, qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne sont pas capables de s'affirmer. Puis, dans Le Père Noël qui n'aimait pas les chiens, ça aborde les peurs chez l'enfant. Je ne l'ai pas avec moi, mais celui-ci est bien. Mais contrairement à ce que j'avais imaginé, le Père Noël ici, non, il ne sera pas capable de dire non parce que là, tous les animaux veulent l'aider pour la grande nuit de Noël étant donné que Rudolf s'est blessé à une patte. Il y a comme le lutin en chef qui est un peu ronchon, qui n'aide pas la chose et finalement qui va toujours s'opposer. Mais Père Noël va toujours dire oui à tous les animaux qui veulent aider. Moi aussi, moi aussi, nos enfants, moi aussi je veux le faire, moi aussi je veux le faire. C'est un petit peu ça ce qui se passe. Donc, le zèbre va être à la tête du cortège pour pousser le traîneau, pour tirer le traîneau. L'autruche, le kangourou, donc une série d'animaux vont l'aider. Puis, il faut savoir que Rudolf, il a été déposé gentiment au zoo de la ville en attendant que le Père Noël est terminé. Puis, au zoo, il va y avoir un petit bébé ours qui va naître. Et là, la maman dit je ne veux pas que mon petit bébé ours vive dans un zoo. Et finalement, le Père Noël va accepter qu'il va encore dire oui que la maman ours et le petit bébé ours aillent au poule nord et qu'il va les libérer du zoo. Donc, non, le Père Noël, tu sais, il n'est pas capable de dire non. Mais cette fois-ci, c'est tourné de manière positive. Les enfants qui ne savent pas dire non, souvent, ce sont des enfants très empathiques, très sensibles aux émotions des autres. Donc, c'est tourné de manière positive. Un autre beau grand format. Non, mais il y en a-tu des beaux grands formats pour Noël qu'on aime. Je ne sais pas si ça va rentrer dans la boîte magique de Noël, mais on va trouver une façon. Alors, ici, c'est Bravo, Petit Père Noël de Anu Stoner et Enrique Wilson. J'espère que je le prononce comme il faut. Aux éditions Cheuil Jeunesse. Les illustrations aux couleurs franches sont vraiment magnifiques. On peut voir les coups de pinceau. Et j'aime beaucoup les contours noirs de ces illustrations-là. Puis, ce qui est bien, c'est que là, dans cette histoire-là, lorsque votre enfant, sa croyance, c'est qu'il n'y a pas juste un Père Noël, mais que le Père Noël en chef a plein de Pères Noël pour les aider, comme dans les centres d'achat, par exemple, bien, on apprend que les grands Pères Noël vont donner les cadeaux aux humains, mais que les petits Pères Noël, parce que les petits Pères Noël, ils donnent des cadeaux aux animaux. Alors là, dans cette aventure-là, c'est que le petit Père Noël va vouloir répondre à une lettre, à une demande des animaux de la ville qui, eux aussi, veulent des cadeaux. Et parce que lui, d'habitude, il en donne juste dans la forêt. Alors, avec tous les animaux de la forêt qui vont l'aider, ils vont se rendre à la ville et ils vont offrir des cadeaux aux animaux de la ville. Puis encore une fois, c'est un beau clin d'œil pour nos animaux, pour le respect des animaux, le respect de la nature, nos animaux de compagnie, qui comptent beaucoup dans le cœur des enfants et qui ne sont pas oubliés à Noël. Noël, c'est une fête qui est rassembleuse. On n'oublie personne. Donc, c'est ça le message qui est finalement transmis. Je poursuis avec un autre beau livre. Je vous ai parlé de Dieu. Noël au printemps aux éditions Seuil Jeunesse encore. Regardez les belles illustrations. Il y a aussi un livre avec un Père Noël. Pas un Père Noël, un bonhomme de neige aux éditions Seuil Jeunesse avec l'auteur de Dieu. Recherchez-le. Je ne l'ai pas lu, mais paraît-il qu'il est vraiment bon. Puis regardez à quel point les animaux, c'est un bel animalier, comment ils sont non seulement réalistes, mais expressifs. Je me dis, mon Dieu, c'est comme un film d'animation où on a mis une mimique vraiment humaine, une expression faciale vraiment humaine sur les animaux. Puis on nous dit que c'est quatre amis inséparables. La petite histoire dans le fond, c'est que le hérisson, il va hiberner. Puis, il n'est jamais là à Noël. Alors, ils vont faire une fête de Noël au printemps. Puis regardez à la fin, regardez au début, on a des flocons de neige. Puis là, il manque la neige à la fin, comme c'est beau. Mais on dit, on n'a pas de neige, qu'est-ce qu'on va faire? C'est important d'avoir de la neige. Regardez ce que la petite souris a fait avec les pissenlits. Regardez ça comment c'est cute. Ça va chercher l'imaginaire des enfants, leur monde à eux. Pour eux, les enfants, les petits pissenlits, c'est vrai que ça peut ressembler à de la neige et tout. C'est du gros bonbon, du gros bonheur. Donc, les albums de Dieu, c'est wow! Je continue avec Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion. On vous les présente un petit peu partout. C'est vraiment inspiré du film. Je trouve que ça reprend vraiment les éléments importants du film. C'est sûr que c'est une version un petit peu plus rapide et courte. Maman, j'ai raté l'avion. Mais les illustrations sont magnifiques, merveilleuses. Je trouve que, tu sais, j'avais peur un petit peu qu'il n'y ait pas un souci assez important au niveau du vocabulaire choisi. Non, pas du tout. Je trouve que l'histoire est intéressante, que le message aussi l'est. Alors, c'est vraiment extrêmement fidèle au film. Alors, si vos enfants ont visionné le film et qu'ils l'aiment, je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir un album qui, finalement, relate les événements, les péripéties importantes du film. On peut faire des comparaisons avec eux après. Puis, voilà. Alors, c'est vraiment super bien. C'est quand même un beau message dans ce film-là. C'est l'importance de la famille. Les cadeaux, oui, mais la famille, c'est ce qu'on a de plus important. Puis, voilà. Donc, un coup de cœur parce que je trouve que c'est bien. Puis, je trouve que des fois, tu sais, des fois, les livres qui font référence aux films d'animation ne sont pas toujours de qualité, ce qui n'est pas le cas. Ils ont sorti le deuxième qui est tout aussi bien fait, tout aussi intéressant, qui est aussi un bel, un bon résumé du film. Très fidèle au film également. Ici, le plus fabuleux cadeau du monde de Mark Sparing et Lucy Fleming. Êtes-vous toujours là? Alors, oui, j'en ai beaucoup à vous montrer. Alors, je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que je suis un peu essoufflée. On poursuit aux éditions Keyman. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, souvent pour la beauté des illustrations. Alors, ici, on est encore dans un thème où l'amitié est la plus importante. Des récompenses. Olivia et Gros ours, ils veulent aller finalement porter des cadeaux à un petit lapin. Puis, finalement, le message, le message à la fin, c'est que le petit lapin va ouvrir ses cadeaux. Puis, Olivia et l'ours, ce sont les messagers du Père Noël en passant. Puis, il n'y a rien dans la boîte du cadeau. Donc, voyons, c'est bien plus fun de recevoir une trompette ou une poupée ou un camion. Mais finalement, ils disent, non, non, moi, c'est parce que je viens de déménager puis je veux des nouveaux amis. Donc, c'est ça que je voulais en cadeau. Donc, c'est tout cute. Puis là, ils vont faire une super belle fête à la fin. Et c'est encore sur la célébration de l'amour et de l'amitié. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas disponible sur le site des libraires. Mais moi, je l'ai trouvé facilement dans ma librairie. Donc, recherchez-le aux éditions Kimann. On prend une mini-pause. On enchaîne avec un Noël presque parfait d'Émilie Kravitz et aux éditions Kaleidoscope. Encore une fois, on a ici un super beau livre plein de détails extrêmement interactifs parce qu'on a plein de cartes postales à ouvrir. C'est un petit suricat. On les aime, ces petits Timmons-là. Puis, il va écrire une série de cartes postales parce qu'il va partir à la recherche du Noël parfait autour du monde. Donc, il va rencontrer toutes sortes de gens, de façons de fêter différentes puis il va envoyer des cartes à chaque fois. Mais il se rend compte que sa famille, finalement, lui manque et puis là, encore une fois, c'est le message qui nous dit que finalement, même si on n'a pas exactement le menu qu'on veut, le petit setup à la Pinterest qu'on veut pour Noël, ce qui est important, c'est d'être avec les gens qu'on aime. Donc, finalement, il va revenir chez lui pour fêter Noël avec ses amis. C'est le Père Noël qui va le ramener à sa maison. Alors, le voilà qui est arrivé dans le cadeau de Noël à la fin. Tu sais, c'est vraiment super le fun avec des pop-ups comme ça. Alors, je vous dirais peut-être 5 ans et plus parce que c'est un livre avec beaucoup de textes. Si vous ne connaissez pas, ici, Le Petit Reine de Noël, les albums de Nicola Killen, il y en a pour Noël, pour Pâques et aussi, dernièrement, pour l'Halloween, c'est aux éditions scolastiques. C'est toujours la même formule avec cet album-là. On a beaucoup de noir et blanc avec une couleur dominante qui fait référence à une fête. Ici, le rouge pour Noël, il y a des découpes qui nous font voyager avec des trous d'une page à l'autre. Il y a toujours une forêt dans laquelle la petite Olly se perd, un élément magique ou une créature magique qu'elle va rencontrer. Ici, elle rencontre le reine de Noël et il y a comme une espèce d'envolée dans le ciel. Tous les enfants rêvent de voler, c'est ce que je trouve vraiment génial. Puis là, cette fois-ci, elle va faire un tour sur le dos du reine du Père Noël. C'est le rêve de tous les enfants. Puis elle va revenir sagement chez elle. Puis à la fin, il y a toujours soit le Père Noël, soit la sorcière de l'Halloween finalement qui vient pendant qu'elle dort pour lui faire un petit dernier clin d'œil, un petit dernier coucou. C'est comme une espèce de dernière parcelle de magie avant que l'histoire se termine. Donc ça, un 2-3 ans plus, c'est vraiment génial et puis très bien fait. J'aime beaucoup, beaucoup les découpes justement. Je vous parle ici de la doudou qui disait non au Père Noël. Encore une série ici aux éditions de La Bagnole, Claudia Larochelle et Maïra Chiotti. Ou Chiotti, pardon. Ici, la doudou, bien, elle a de la difficulté à croire au Père Noël. Elle dit non au Père Noël. Donc si vous avez un enfant qui commence à douter ou qui dit mon grand frère ou mon grand cousin ne croit pas au Père Noël, un peu comme la doudou, vous pouvez faire un petit parallèle. Mais ce qui est bien, c'est que la petite, finalement, comment elle s'appelle? La petite Jeanne, elle essaie de la convaincre par tous les moyens possibles et imaginables et aussi avec son papi. Là, ça ne fonctionne pas. Mais regardez à la fin, la doudou va voir le vrai Père Noël. Donc la magie va revenir dans son cœur et là, ça va continuer de plus belle. Et regardez l'espèce de page qui représente l'extase de la doudou. Alors vraiment, un super gros coup de cœur pour la doudou si vous aimez cette collection-là. Je vous montre celui-là ici pour vos tout-petits, peut-être trois ans et plus. Joyeux Noël, les camions aux éditions scolastiques. C'est vraiment, vraiment bien parce que, contrairement à ce qu'on peut se penser, le texte est vraiment très mélodieux, une belle musicalité, c'est tout en rime. Puis bon, c'est l'histoire des petits camions personnifiés. Il y en a qui va donner des cadeaux à tous les autres camions. Donc c'est sur la générosité, l'entraide. Ici, il va recevoir un nouveau godet pour sa pile. Ici, c'est comme, il va recevoir une nouvelle queue. On apprend les différentes sortes de camions avec notre amoureux ou notre amoureuse des camions. Puis en même temps, on a un beau message sur la générosité. Puis comme je vous dis, le texte est vraiment très, très beau pour lire à voix haute. Donc un livre extrêmement apprécié de Loulou et même de ma fille aussi. Je veux aussi vous parler de deux livres de pommes en go qu'on utilise à chaque année. Évidemment, ici, c'est trois histoires des lutins, chocots et chocolatines. Si on nous explique si vous avez des lutins à la maison, des lutins coquins, on nous explique comment ils arrivent à la maison, c'est quoi leurs origines, pourquoi ils atterrissent dans la maison, chocots et chocolatines. Donc c'est toutes ces histoires-là. Puis des fois aussi, il y a des petits thèmes comme la jalousie, les illustrations sont super belles, vraiment attrayantes. Mes enfants, accrochent à fond. Si vous avez le calendrier, le planificateur familial, c'est la même illustratrice. Donc c'est toujours le fun d'avoir des clins d'oeil avec une illustratrice qu'on connaît. Donc trois histoires des lutins pour finalement alimenter cette magie-là des lutins de Noël qui font des mauvais coups. Puis je vous parle aussi du livre de l'Avent de Pomango parce que ça, si vous avez le calendrier en tissu, il est en vente chez Pomango, je pense même qu'il est en spécial présentement, le calendrier de l'Avent. À chaque jour, vous apposez un petit toutou sur le gros sapin en feutrine, mais il y a aussi une version papier si vous ne voulez pas acheter tout le kit. Ce qui est le fun avec ce calendrier-là, c'est que c'est une petite histoire par jour. Donc oui, moi je lis ma grosse histoire, ma grande histoire, mais je lis la petite histoire qui correspond à chaque fois à un personnage. Écoutez, il y a comme 24 personnages différents, bravo Pomango. Puis à chaque fois, on a quatre bonnes actions à faire. Donc c'est vraiment une belle façon, on en choisit une par jour. Regardez comme le pif le sapin, on dit que ce qu'il aime par-dessus tout, c'est de regarder les membres de sa famille s'amuser. Les bonnes idées pour qu'il garde le sourire ne lui manquent pas. Alors là, on a comme une bonne action qu'il faut choisir, qu'on peut faire le lendemain, évidemment, pour faire plaisir aux gens. Est-ce qu'on peut téléphoner à quelqu'un que j'aime pour jaser un petit peu? On peut sourire et dire bonjour aux gens de mon entourage. Des fois, ça ne demande pas de matériel, ça ne demande rien. C'est une bonne action, donc on est dans la générosité, dans le don. Consoler mon frère ou ma soeur quand il est triste. C'est quelque chose qu'on peut faire quotidiennement, qu'on peut bien faire dans la même journée. Aider quelqu'un que j'aime à confectionner des cartes de Noël. C'est si on va un petit peu plus loin. Alors, c'est ça, on a plein de personnages. Je vais vous reparler de ce calendrier de l'Avent-là, de Pomango. Puis si je pense, vous avez un seul élément à acheter du kit de l'Avent-de-Pomango pour jumeler avec vos autres albums de Noël, ça serait le livre de l'Avent. Je vous dirai. Bon, on est rendu à la fin. J'en aurai d'autres, mais je vais m'arrêter parce que je vais être encore ici demain matin. Je vous parle du fameux livre «Affectueusement Père Noël » de Martha Brock & Burrow et les illustrations sont de Lee White. Ça, c'est un livre spécial. C'est un livre qu'on ouvre, on ne le met pas nécessairement dans le calendrier de l'Avent, à moins que tous nos enfants ne croient plus au Père Noël. C'est un livre qu'on ouvre pour expliquer que le Père Noël n'existe plus, mais que dans le fond, le Père Noël, c'est de croire, c'est la magie, c'est le don, c'est l'amour. Alors, la petite fille, elle commence à douter du Père Noël et elle va se rendre compte que c'est sa mère qui lui fait toutes ses petites... Voilà. Les joies du direct. Excusez-moi, mon téléphone a sonné, mais je vais terminer. C'est très drôle, on dirait qu'on est dans un live. Alors, oui, alors je vais terminer. C'est un petit fail pour terminer, mais ce n'est pas grave. Alors, je vais terminer ici. Donc, la petite fille, dans le fond, elle va se rendre compte que le Père Noël n'existe pas, mais je vais vous lire la fin parce que c'est vraiment une explication incroyable à offrir à son enfant parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que nos aînés continuent à alimenter la magie avec nos plus jeunes puis on veut qu'ils gardent cette magie-là en eux pour grandir, grandir avec le bonheur et le désir de croire et de mettre de la magie dans leur vie. Écoutez bien ça. Le Père Noël est là pour nous apprendre à croire. Toute ta vie, tu auras besoin de croire en ta famille, en tes amis, en toi-même. C'est la foi au fond. Avoir foi en quelque chose. Mon Dieu que c'est beau. Et aussi en des choses que tu ne peux pas voir ni toucher. Je te parle de l'amour qui illuminera ta vie de l'intérieur même quand elle te semblera froide et sombre. Alors non, je ne suis pas le Père Noël. Le Père Noël, c'est l'amour et la magie, l'espoir et le bonheur. Maintenant, tu sais comment elle s'y prend pour descendre dans toutes ses cheminées la veille de Noël. On comprend que c'est une lettre de sa maman. Alors c'est extrêmement émouvant. Donc là, moi je le garde quand ma chacha va arrêter de croire au Père Noël. Je vous dis à bientôt. Partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se dit à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage FR ?